Le week-end dernier, il n'y avait pas de Formule 1, c'est donc tout naturellement que la Formule 1 a fait polémique. On doit cette nouvelle agitation au propos du boss de la Formule 1, Stefano Dominicali, je cite « Je suis en faveur de la suppression des séances d'essais libres qui sont bénéfiques aux écuries, mais qui ne plaisent pas au public. Je présenterai une proposition lors des prochaines réunions. À mon avis, chaque fois que les voitures prennent la piste, elles doivent être mises en position de se battre pour quelque chose d'important, pour que cela en vaille la peine. Nous discuterons de la manière d'apporter quelques corrections au format actuel du week-end. Je pense que cela peut apporter encore plus d'intensité au spectacle quand tout le monde veut voir les voitures en piste pour courir. Beaucoup sont montés au créneau contre cette idée, mais alors qu'en penser ? Est-ce vraiment si fou que ça ? On en parle aujourd'hui. La première chose importante à relever, c'est que tout ça n'a pas été dit par n'importe qui. Dominicali, c'est le visage de Liberty Media, la société propriétaire de la F1 qui a amené les courses sprint, qui déplace le centre de gravité de l'Europe vers les pays les plus riches, et qui cherche à capitaliser sur la vague d'intérêts que suscite notre sport. Et ça n'a pas été dit de n'importe où non plus. Le week-end dernier, Dominicali était l'invité de la MotoGP pour sa rentrée des classes. Le MotoGP ou la Dorna, la société qui gère le championnat, a introduit cette saison des courses sprint à tous les week-ends. Un changement fait pour le spectacle et pour attirer un nouveau public. Et il faut avouer que, même si ça pose des questions au niveau de la fatigue et de la sécurité des pilotes, la formule est plutôt sexy. Donc dire ça depuis là-bas, c'est non seulement voir comment ça se passe, mais aussi envoyer un message en mode, regardez eux, ils bougent, ça marche, c'est sympa, c'est vers là qu'il faut aller. On le sait, la nouvelle direction de la Formule 1 veut faire bouger les choses dans la direction du show, et ils ont une nouvelle cible, les essais libres, 3 heures dans le week-end sans véritable enjeu sportif ou comptable direct, et donc ça donne un week-end qui ne commence à compter réellement que le samedi après-midi. C'est un petit peu tard, il y a moyen d'organiser les choses différemment pour que ce soit prenant dès le vendredi. Et là-dessus, pour le coup, je ne suis vraiment pas en désaccord. Les essais libres, c'est un truc de fan hardcore. C'est pour ceux qui s'intéressent aux trucs les plus pointus, la course au développement, les réglages, les rythmes de course, et en vrai, ça ne correspond pas au grand public, à la majorité des spectateurs de la Formule 1. Beaucoup débarquent devant leur télé le samedi, quand ça compte, c'est l'expression importante. C'est par exemple le cas de mon père, fan de F1 depuis toujours, de la majorité de mes potes qui s'y intéressent. Bref, les essais libres, c'est pour nous. Ceux qui prennent le temps de faire des vidéos sur YouTube sur la F1, et ceux qui prennent le temps de les regarder. Et encore, pas tous. Et encore encore, ce n'est pas toujours intéressant, même pour nous. Ces heures « inexploitées » sont un manque à gagner. D'abord pour le circuit, où le vendredi fait toujours moins recette, même si ça va mieux, mais aussi au niveau de l'engagement des fans au global. Surtout vis-à-vis de ce nouveau public, plus jeune, plus volatile, plus intéressé aux sensations fortes, puisque c'est comme ça que la F1 lui a été vendue. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Le virage que prend la Formule 1 a une certaine logique économique et sociale. Aujourd'hui, il faut se tourner vers la nouveauté. Mais ce virage, il est pris parfois de manière trop brutale. L'Europe et les fans historiques sont souvent délaissés. Ils ont des raisons d'être mécontents. La spectacularisation, toujours plus forte du sport, n'apporte pas que du bon. Et les choix se font désormais plus dans un seul sens, celui de l'intérêt financier. Pour autant, ici, je trouve que c'est un petit peu différent et qu'on aurait tort d'accueillir l'idée de base de manière négative. Il ne faut pas être trop fermé. Ce nouveau format peut aussi nous être bénéfique. On peut réfléchir à la question. Après tout, les essais libres, c'est plus de la moitié du temps de roulage sur un week-end. C'est beaucoup. Si on trouve un compromis pour que les équipes s'y retrouvent, tout en rendant les choses plus dynamiques, allons-y. En plus, avec le format sprint, on a vu qu'on pouvait très bien s'en sortir en ne mettant qu'une seule heure d'essai durant le week-end. Peut-être pas sur l'ensemble de la saison, mais de temps en temps, pourquoi pas. En plus, ça ajoute de l'incertitude sportive et les mécanos sont un petit peu épargnés, un peu plus de repos. D'ailleurs, les pilotes le disent souvent eux-mêmes. Trois heures d'essai libres, c'est quand même beaucoup. Il faut trouver le juste milieu pour que les équipes puissent continuer à tester, à faire rouler aussi leur jeune pilote. Mais franchement, je pense qu'on pourrait largement retrouver notre compte en changeant un petit peu le format. Ok, mais alors maintenant, concrètement, on fait quoi comme format ? Déjà, on va rappeler que certes, Dominique Alli l'a dit comme ça, mais il ne va pas supprimer les essais libres. Il connaît leur importance. Lui qui a été ancien team principal de Ferrari, s'il a été aussi loin, c'est pour choquer ses réussis et pour qu'ensuite, un changement plus mineur paraisse plus responsable et plus logique. En fait, il y a un petit peu deux écoles pour le nouveau format. Soit on réduit le nombre d'essais sur l'ensemble du week-end, soit on apporte de l'enjeu et de l'intérêt à l'intérieur même de ces séances d'essais libres. Pour la première hypothèse, ça revient à changer de format. On peut imaginer de laisser le vendredi matin de libre et de n'avoir que deux séances, ou bien de mettre une heure et demie ou deux heures d'essais au total, mais mixé avec des ajouts comme les courses sprint ou alors une nouveauté. Cela revient en gros à faire quelque chose plus ou moins semblable à ce qui va se passer à Bakou dans un mois pour un week-end de sprint. C'est probable, mais je pense que la F1 a aussi dans la tête l'envie de capitaliser sur les moments de roulage et donc d'apporter de l'intérêt aux essais libres. C'était ça, la déclaration de Dominique Alli. En moto, par exemple, les 10 meilleurs temps du vendredi sont directement qualifiés pour la dernière partie des qualifications du samedi. On peut donc imaginer qu'en Formule 1, les chronos comptent dès le vendredi et offrent des places, je ne sais pas, pour la Q2, pour la Q3, pour les 5 premiers, pour les 10 premiers. On peut révolutionner ça et un petit peu mixer la qualif. Maintenant, bon, Verstappen, Hamilton, Leclerc, ils vont y aller en Q3. Ce n'est pas le fait qu'ils y aillent dès le vendredi en FP2 qui va changer vraiment quelque chose à mon week-end. Ça apportera des fins de séance animée où on se battra pour un chrono, ok, ça va mixer les choses, mais dans le fond, c'est peut-être pas ça qui ramène durablement du monde devant sa télé un vendredi. Ensuite, il y a l'hypothèse de donner des points au meilleur temps des essais libres, mais tu ne pourras pas en distribuer beaucoup. Ça ne change pas diamétralement la phase de ton week-end et aussi, ça te crée un scénario catastrophe où le titre est décerné un vendredi à 7h du mat. Donc ouais, perso, les points, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. En plus, ça tire toujours dans le même sens, ça va les donner au meilleur. Voilà, c'est pas forcément ça qui va révolutionner le format. On ajoute à ça que tout le monde ne peut pas forcément être libre pour suivre de gros enjeux dès le vendredi où tout le monde travaille. Et puis, il faut veiller à ne pas trop complexifier le système. S'il faut surveiller les chronos de la FP2 du Mexique, au bout d'un moment, ça devient un petit peu galère et ce n'est pas avec ça qu'on va accrocher et tenir les nouveaux fans. Captez l'attention sans bouleverser le format en enlevant des séances et en rajoutant des choses plus dynamiques. C'est jouer un petit peu sur une ligne de crête et plus j'y réfléchis, moins je vois comment on peut dynamiser les essais en tant que tels. Je vous attends évidemment dans les commentaires. Proposez vos solutions, vos options de format pour un week-end. Perso, j'en viens à la conclusion que le plus logique, ce serait de passer de 3 à 2 heures d'essais libres par week-end avec une séance d'essais libres qui offre peut-être 5 places pour la Q3 ou alors qui scinde en 2 les qualifications. Et à la place de l'heure perdue, soit on ne met rien, du repos le vendredi matin, c'est pas plus mal, soit on vient nous apporter ponctuellement une course sprint, ponctuellement un système de qualification sur un tour. Ça peut se réfléchir, le format n'est pas fermé. J'attends vos avis. Vous l'avez compris, je ne suis vraiment pas réfractaire à l'idée de toucher aux essais libres. Du moment qu'on nous propose un compromis où les équipes s'y retrouvent au niveau des essais, faut que ça reste quand même une compétition et que c'est pas la foire à la saucisse dès le vendredi matin, je suis partant d'essayer. On n'a franchement pas grand-chose à y perdre. C'est pas ça qui va dénaturer la Formule 1. Voyons ce qui nous est proposé. Mais, et je vais y venir, il y a tout de même des limites et notamment, attention aux messages sous-jacents qui sont envoyés par les déclarations de Dominicali et par cette envie constante de toujours tout révolutionner au nom du spectacle. Encore une fois, ce spectacle passe avant la compétition en elle-même. Au fond, avons-nous réellement, vitalement besoin que la FP1 offre de l'enjeu ? Non, ça peut offrir quelque chose de cool, mais de la même manière que les entraînements au football n'en offrent pas de points au classement de la Ligue 1, on n'a pas forcément besoin que les essais libres soient pétaradants dans tous les sens et qu'on y joue quelque chose. Le truc gênant, c'est comme d'habitude, c'est cette course où il faut que tout compte pour quelque chose, il faut que tout soit spectaculaire. Non, dans le fond, tout n'a pas besoin d'être intéressant en Formule 1, mais dans le sport au global même. Cela rejoint la folie du mois de février où certains trouvaient les essais hivernaux ennuyeux, mais justement, c'est leur but. Ce n'est pas un produit fait pour s'amuser, mais pour que la compétition puisse se mettre en place. Ne jamais oublier que c'est une compétition d'abord. Bref, l'idée, c'est de dire n'allons pas trop loin dans cette quête permanente du spectacle qui commence parfois à nous bouffer beaucoup de choses. Toucher aux essais libres, oui, mais attention, il y a une limite que dans une certaine mesure. Il y a aussi, et ça, il faut vraiment y faire attention, un risque d'overdose de Formule 1. 23 courses plus 6 sprints, c'est déjà beaucoup. En fin de saison, même les plus fan hardcore commencent à frôler un petit peu l'indigestion. Donc, si en plus, il faut être attentif aux chronos de la FP1 et la FP2 et qu'on a un système de qualif un petit peu alambiqué, au bout d'un moment, ça peut être un petit peu lourd. J'en reviens à cette idée et je dirais même à cette nécessité de s'ennuyer un petit peu. Il ne faut pas abuser des bonnes choses, on a parfois besoin d'être en manque de notre dose de Formule 1. Si elle devient trop abondante et qu'on a trop de spectacles partout, à la fin, le spectacle en lui-même perd de sa valeur et de sa rareté. Je regrette aussi une nouvelle fois la distance que les nouveaux propriétaires mettent vis-à-vis des fans historiques, eux qui sont moins intéressants pour Liberty Media car ils consomment moins, ils sont moins nouveaux, ils sont moins peut-être aussi potentiellement nombreux au final et donc ils sont les victimes des décisions récentes. Ils ont très bien compris les enjeux, ils sont prêts à accepter des sacrifices, ils avalent souvent pas mal de couleuvres au profit de l'argent et ils ne vont pas hurler si on leur enlève leur FP3. Mais bon, on ne leur renvoie jamais l'appareil et au final, ils voient toujours indéniablement et irrémédiablement leur sport changer. Attention, le lien peut parfois un petit peu se distendre. Alors comme d'hab, on va rester, peu importe ce qu'on va nous mettre, on va regarder parce qu'on l'aime la Formule 1 mais à l'usure, il y a une petite lassitude qui s'installe. Tous ces changements, ces révolutions, pas toujours dans le bon sens et de manière surtout trop déséquilibrée, ça a un peu tendance à nous fatiguer. Enfin, je terminerai par dire que la tournure de la phrase centrale de Dominique Alli me gêne. Il oppose les ingénieurs, le travail de réglage, les détails, ce qui fait le sel de la compétition et le cœur de la Formule 1 aux fans et notamment aux nouveaux fans. Il dit quasiment mot pour mot l'un ne peut pas se marier avec l'autre et pour moi, c'est pas la bonne manière de vendre, de promouvoir et d'imaginer la Formule 1. Au contraire, ces nouveaux fans, il faut que nous, on les guide petit à petit vers le détail, vers les essais libres, vers les réglages, vers les rythmes de course. Ok, on leur donne un petit peu de spectacle pour les attirer, aller un peu dans leur sens, mais pas en leur disant ne t'intéresse pas aux essais libres, c'est nul. Et Dominique Alli, il insinue un petit peu ça et je trouve qu'en allant dans cette direction-là, on va dans une impasse qui va bénéficier à personne. Bref, voilà mon avis en gros sur la question. Je suis pas fermé, je demande à voir. Franchement, ça me plairait même qu'on teste de nouvelles choses, mais attention, la limite est toujours fine et on en revient à cet éternel débat de la balance qui penche malheureusement plus dans un sens que dans l'autre et des propos parfois un petit peu glissants voire dangereux des instances de la Formule 1. Maintenant, c'est à vous de me dire qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ça, des propos de Dominique Alli, quel format vous proposeriez, est-ce que même vous auriez envie de toucher au week-end tel qu'ils sont actuellement, est-ce que pour vous il y a trop d'essais libres ? Bref, discutons-en dans les commentaires où va la F1 ? Je vous attends, abonnez-vous, likez, partagez, suivez la chaîne évidemment et on se quitte avec Enzo Ferrari qui propose son format course le vendredi, course au samedi, course au dimanche. Droite au but. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada